C'est Claude Morin, le centre de la patinoire passe un peu droit. Les enjures remportées par Benoît, c'est ce que Fred Vincent tente de récupérer, mais c'est la rivière qui est plate, c'est la rivière qui remet jusque derrière le culot de Gagnon. C'est lui qui abandonne pour Didier Tremblay. Tremblay maintenant, abandonne pour Claude Morin qui l'écarte. Morin patine rapidement, zone un peu plus. Morin, dans le pont tourné ici, chiassonne et soutient le disque et dégagement jusqu'à l'autre bout de la patinoire. Et Didier Tremblay va reprendre. Tremblay, derrière son but. Tremblay, remet un disque à l'intérieur maintenant. L'intérieur à l'avant, point de patinoire, territoire de formation adverse. C'est Morin qui remet pas Vincent. Vincent, point de patinoire, remet derrière le filet, on est destiné à De Lille. De Lille remet Vincent, à De Lille maintenant, dans sa remise en jeu. De Lille, cherche une option. Alors que Vincent est devant le filet, remet à Morin, point de patinoire. De Lille, on aurait vu revenir devant. Romain à l'entente, mais chiassonne vient de sable et la descente de Benoît. Benoît, entre avec chiassonne, remet vers chiassonne, bon jeu, tire vers l'arrêt. De Gagnon et put chef à son contact de De Lille. De Lille, entre en jeu dans la patinoire maintenant. De Lille, Romain, point de patinoire, derrière le filet. C'est pour Pat Vincent qui met la cadette en échec. Romain, le coup, tire éteint. Romain, disque à Odette. Odette remet la ligne 2, c'est pour Olivier. Olivier remet de sable maintenant. Odette va tirer! C'est le boulot d'un suivant! Et CRM pour l'omache point de patinoire! Quel boulot, c'est le pédé-ponteste. C'est assez du poignet dans les hauts du filet. Il sort. Bien le tour. On devrait pas retourner profus dans le filet. Peut-être qu'il a été testé. Un secours en toute chance insurde. C'est lui, il a trop lé. Il ne touche à rien. Un secours à 16 minutes en seconde. C'est 5-4 victimes. On perd temps! Et encore 2 minutes. C'est un trip d'avantage humérique pour le CRM. Oui! Alors que Larson vient de remettir son uniforme en 7000. Et là, d'un peu, on demande des nôtres. C'est l'éclaté de Larson. Kevin Cloutier. Cloutier, clairement Olivier. Olivier passe en 2-9 pour Odette. Odette remet vers Cloutier. On restera jusqu'au courrier pédé-lacroche. C'est le segment délisé. On va retourner à sa droite. Avec 3 minutes 30 minutes à faire un deuxième paix. 2.47 à la banque en ligne du CRM. On manque à 4-10. On va reprendre à la droite. C'est toujours le trio de Kevin Cloutier sur la basse. Cloutier aura celle-ci face à Richardson. Les enjeux remportés par Richardson avec Tremble également bloqué par Steve Gosselin. Gosselin s'appasse. C'est intercepté par Kenny. La Violette reprend. La Violette remportait le camp au second. La Violette toujours. Peut contourner ici Gosselin. Et la Violette évite la mise en échec de Gosselin, ce qui permet, pendant Olivier, de reprendre pour la main par Kevin Cloutier. Cloutier va dire bien. En tant qu'on inverse. Cloutier passe en 3-9. Philippe Trembley à la poursuite du disque. Cloutier. 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 Un tir. Là, on est débloqué par Piliatro. Et Piliatro conserve le disque. C'est un premier arrêt pour celui-ci. Et c'est CRS tirer l'arrière dans les tirs au mur. Il fait maintenant 30-24. Il s'arrangeait de remettre le match égal, hein, ou à peu près à 5-4. Il se confirme les deux derniers vues du CRS. Oui. Les deux ont été fait marquées pour se déposer. Le premier sur des passes, c'est de Kevin Cloutier, qui est de Gosselin, à 14-5-6, en avantage numérique. Ils sont deux liens, le troisième de la saison. Il dépasse à Costin et Olivier à 16, à l'autre. Encore une fois, l'avantage numérique. Il fait maintenant 5-4 des dragons sur le CRS. Et plus, deux minutes et 17 avantages numérique. Une petite rematche sur le l'ensemble, il avait déjà revu. Il s'en allait d'abord, il avait déjà revu. Il s'en allait d'abord, il s'en allait d'abord. François-Jacques, il s'en allait de loin. Il est maintenant d'abord au CRS. Doloresville remet jusqu'à saut de Morin, alors que Pat Manson est devant du bilet. Le pilier à trop. Morin remet à Doloresville. Doloresville remet derrière le pied-lacier pour Delisle. Delisle remet à Morin à un coin de patinoire. Alors que Doloresville, au plus tôt, c'est Delisle qui reçoit les coups de Bordeaux. On remet à la derrière. La derrière son tire, la monnaie qui touche un bâton. On va choisir un coin de patinoire. Morin qui reprend. Tire le bout! Bonne-vingne, c'est l'égalisé! C'est 5-5! C'est l'égalisé! C'est l'égalisé! Le CRS, t'es l'égalisé! On ne va pas choisir! 5 à 5! C'est l'égalisé! Quelle remet à notre situation! Le CRS tire en arrière. 5 à 1! Et c'est maintenant dégéné! C'est l'égalisé! C'est l'égalisé! Ah! C'est l'égalisé! C'est l'égalisé! Et il y a encore une quarantaine de Montalméry pour le CES. Et pour Pierre Pétier, il y a une histoire qui est derrière l'Ober des sièges. C'est Cloutier qui récupère le disque à la suite de la mise en jeu. Romain Gosselin, Gosselin sur les podents. Romain Gosselin, c'est le bonheur. Romain Gosselin, c'est la même chose que Cloutier. On l'a interceté par tous cinq ans qui est en haut de champ. Tous cinq ans, ça touche un bateau. Ça va se faire un tour de pilier. On tente de revenir demain. On a le coup. Tous à l'heure récupérer. C'est Cloutier qui déclenche. Et finalement, c'est Cloutier qui est frappe. Gosselin. Romain Gosselin. Romain Gosselin qui déclenche. Romain Gosselin qui a l'entournée vers Cloutier maintenant. Cloutier qui débarque le filet de pilier à trop. Cloutier peut gore. Olivier, il descendit. La main du 4 roues. Romain Gosselin. Philippe Tremblay vient récupérer maintenant. Romain Gosselin, point de patinoire. Romain Gosselin dans le sein de la mise en jeu. Romain Gosselin qui a retourné double échec. Romain Gosselin. Gosselin, on tourne la ligne bleue. Romain Gosselin maintenant. Romain Gosselin face transversal. C'était pour Olivier qui venait appuyer l'attaque. Olivier qui remet en point de patinoire. Fernand reprend. Et Fernand qui remet dans le coin opposé. Philippe Audette remet à Philippe Tremblay. Olivier met le temps sans tir. L'arrêt de liberté. Retour que Tremblay tend de récupérer. Il met un peu le temps pour l'instant. C'est finalement Kemal Cloutier qui sera. Cloutier en scène à nos enjeux de l'instant. Romain Audette revient pas. Comme un tir. Marc Fabrici. On tombe le dégagement. C'est bien Kemal Gosselin. Gosselin. Pas transversal. C'est pour Kemal Cloutier. Encore 30 secondes. Avant un numérique. Tire de Cloutier. L'arrêt de Liadro. Romain Gosselin. Finalement, Fernand va récupérer. Disque. On discute le long de l'avant. Pas plus par Cloutier. Cloutier remet pas. Fait le pont d'être à Olivier. Mais tout juste à côté de Cloutier. Fait le pont d'être toujours. Remet en point de patinoire. C'est maintenant pour retrembler. Tremblay. Fanta et Arrish pour Cloutier. Cloutier hésite. Tire chaque fois récupéré. Remet vers la ligne club. Bon Olivier. Simon Olivier maintenant. Remet. Encore de patinoire. En haut d'être. On laisse la viette en tire. Ça rate la cible. Et ça va jouer à l'entire. Malentier le coeur. Malentier le coeur. Depuis il y a trop. Yaaay! Et les gens, faites-vous? Ah oui. Et là, c'est sûr que c'est tout à fait des radions de personnes. Neuf lancer. Neuf lancer. Et puis c'est tout à fait des radions de personnes. On a vu qu'ils vont voir l'effort pas fait. C'est qu'on filme le dernier mur. Le cinquième DRS. Et le deuxième ce soir. C'est Patrick Vincent. On a apporté une correction tantôt. Son troisième de la saison. Il passe à Morin et la première à 17 minutes 20 secondes. Et c'est le troisième mur marqué. C'est le même moment à la télé. Et c'est maintenant cinq partout. Oui. C'est Patrick Vincent qui remetisse la zone de Morin. Parce que c'est à Saint-Pierre-Mercive. Qui devient point de patinoire. On a le coeur. Va récupérer Serrien. Serrien pousse un peu plus loin. On a le coeur. Finalement. Repousse en zone 9. Et on est maintenant à cinq contre cinq. Saint-Pierre retourne un disque derrière la cage. Le filiat faux. Qui lui abandonne pour la vigne. La vigne derrière son filet. Tente de relancer la taille des chiens. On met le disque à Beaudin. Ça partait d'accepter par Saul Morin. Qui a l'enjeu de la perte. Bon et maintenant. Ça monte vers le filet. Tente de couper au filet. Le feu y arriver. Départ le filet. Lui qui est talonné par la violette. Ce qui permet à Beaudin de reprendre. 30 secondes à la période maintenant. C'est Beaudin. Beaudin cherche un coéquipier. Contrôle le joueur. Un deuxième. Finalement. On met le disque à Mécanon. Mais beau jeu ici. Dizier Tremblay. C'est le disque. C'est le disque. Le disque en coin de matinoire. On a le couvert à Tremblay. Mais c'est pas Vincent qui est frac. Qui dégage. Jusqu'à l'autre bout. S'entend la flûte chaude. Alors que Vincent est attaché par la violette. Il est évidemment qui s'engueule. C'est le cas qui l'a équipier. Oui. Et là, on se regarde la violette. Alors qu'un jour, il n'y a pas un peu plus de l'oeuf. Et les deux se disent. Mais c'est malheureux. Ça fait que Vincent n'a pas le titre. C'est le dégât. À cause de cette promesse de deux. Je sais qu'il y avait un autre. C'est le dégât. C'est le dégât. Mais c'est une chose aussi. C'est ça. Ça fait que Vincent s'enlève. C'est le dégât. Heureusement, il sort de l'oeuf. Plus fort que le mal. Il est derrière le bon du CRS. Ah, à Dieu, merci. Oui. On va le prendre à la gauche d'Alex Gagnon. Les enjeux importants. Avec 13 secondes à faire à la période. C'est le dégât. C'est le dégât. C'est le dégât pour le CRS. C'est quand même pas pu le dire. Oui. Mais il faut dire que le CRS a été difficile. C'est le dégât. Oui, oui, oui. Surtout la dernière. 5 minutes. Philippe Tremblay à la mise en jeu face à Rich Rich. Ses enjeux remportés par la formation vers deux. Un tir. Ronde-oeuvre qui est dévié en pointe patinoire. C'est récupéré par Delorsville. Delorsville quitte son territoire en instant. Delorsville. La ligne rouge renne jusqu'au fil à notre filiatreau. Filiatreau qui abandonne pour Bordeaux. Et c'est ainsi que se termine cette deuxième période. Une deuxième période. Une deuxième période. Elle est incroyable, là. De façon systématique. Ah oui. Je crois que le CRS a apprécié cette période qui a été mouvementée, haute en émotion. On a eu à peu près tout. Ah, exactement. Dans l'audition dernière du sommaire, deuxièmement. Tout d'abord, c'est Dominique Bernard qui m'a fait son troisième sans-d'aide. À 3 minutes 5 en 2, ça fait 4 à 1, les directions à ce moment-là. Pour la suite, Delorsville, on a fait la marque de 5 à 1, avec son cinquième… Trois dans ses risques de formation de Verdun. Il y a eu bagarre. Et c'est donné, il y a des centaines de bonnes taloches. Ah, les chiens poquettes également. Il y a eu des meilleures taloches dans les estrades que près sur la glace. Et puis, c'est ça. C'est ce qui explique la présence des policiers. Il y a certainement des plaintes. Il y a certainement des accusations. Et on va voir comment tout ça va se régler. Mais c'est grave, là. Je sais, il y a pas mal d'accusations, mais c'est pas clair, là. Donc voilà pour ça. Mais ça, c'est des accusations, mais il peut quand même y avoir des conférences civiles par les personnes qui ont trouvé des bêtises. C'est un exemple. Et puis, on a vu qu'on a dû aider à sortir. Oui, ça nous semble moins… Il semble quand même assez bien. Oui, ça nous semble moins… Mais tout le monde, l'expression, c'est chic. Il faut que tu veux. Ben, quand tu te retrouves au beau milieu d'un échauffeuré, là, c'est point. Ça vient partout, là. Et tu sais, moi, je fais mon chapeau de la sécurité. Là, c'est un peu trop que c'est vrai, là, de la marina. Parce que les gens, les gars-là, ne gagnent pas du problème. Et ces gars-là… Mais, le banc est plutôt raccoutier, du côté de la formation d'un banc. Là, je dis, il y a une chose qui me semble… Tu sais, quand on regarde le soignant, l'équipe l'a fait pour eux, là, comme là, il fait partie de l'équipe. Et ça, ça, c'est un truc qui a été fait à la manière d'une tendance, d'une tendance, d'une fois, à gauche, à droite, mais il est toujours là. Richardson à la mise en jeu, face à Kevin Cloutier, Cloutier qui est l'emportement à Dolorespace. Dolorespace tourneuse. Il se met à la perrière. La perrière. Là, je veux dire, l'arrêt de Péliatro, l'arrêt de Péliatro, l'arrêt de Péristice, et dégage, jusqu'en territoire, Bourgogne, un dégagement qui sera d'ailleurs refusé. Avec 19.45, enfin la troisième fois, 5 à 5, la marque. Les cartes de cadeaux du Carrefour Saint-Georges, voilà une solution pour le Saint-Valentin. Ces cartes sont disponibles au bureau d'administration du Carrefour Saint-Georges sur les heures d'ouverture des commerces. Donc, on va reprendre à la droite de Jean-Yves Péliatro, où c'est un des enjeux face à Kevin Cloutier. Cloutier, Odette, Tremblay, appuyé d'Olivier Gosselin. Les enjeux remportés ici par Doucet, le disque est récupéré par Bourdeau. Bourdeau derrière son filet. Attends que c'est Écoy qui pisse place, qui est maintenant en paix, remet à La Rivière. La Rivière quitte son territoire, puis remet à Cali, bien involontairement. Puis lui, il remet en territoire, Bousseron, le disque sera récupéré par Simon-Olivier. Olivier, remet en zone note, c'est porté, Tremblay, le jeu là-dessus est accepté par Bourdeau. Qu'est-ce qu'on tente, là, des disques en territoire? Bousseron, Gosselin vient chercher cette rondelle. C'est Gosselin, il y a l'avance, vraiment, Philippe Odette, qui ne prend aucun risque de saler le disque en zone note. C'est Kenny qui reprend. On va mettre à Bourdeau dans son territoire. Bourdeau vers Kenny. Et là, tout le monde semble jouer là. C'est décousi ou pas possible. On est très prudents, les deux groupés. C'est Kenny qui remet jusqu'à l'autre bout de la patinoire, et on se regarde, là, comme si on ne savait plus comment jouer. C'est Gosselin qui est vraiment bien trembé vers Odette. Finalement, ça revient à trembler. Il est probablement remet en territoire adverse. Il y a des changements du côté du CRS. C'est Panquin dans son territoire. Panquin, très longue passe, qui va se transformer en dégagement, qui ne sera pas recusé. C'est Doloresville qui reprend. Doloresville, poursuivi par Thérien, qui l'accroche. Ça permet à Titille de rentrer, de reprendre et de remettre à personne. Patrick, celui-là, vous remettez en zone 1. Et tout de suite, c'est Charon qui reprend dans sa zone. Charon le met à Paquin. Paquin, faiblement, le met en direction de Vaudin, qui retourne le disque à Paquin. Paquin qui va chercher cette rondelle-là. Paquin, il nous en échappe par Patinsan. On a le cas. Delisle veut récupérer. C'est finalement Delisle qui reprend. Delisle, maintenant, dans la ligne de le site à Doloresville. Doloresville a tir, bloqué par Piliotro. On a qu'il se retrouve au point, un petit noir. On a que Thérien reprend, et du revers, au vert, faiblement, en direction de Paquin. Paquin en zone de Vaudin. Remet ici, par Mickanel, qui serait sous-tiré 10 par Morin, mais Morin, malement, ça passe intercetté par Thérien, qui maintient 10 dans l'autre pause run. Derrière toujours, étonné par Claude Morin. Remet Richardson derrière le filet. Richardson passe devant. Oh là, qui revient sur le balcon de Mickanel, qui revient à tir du revers. C'est le premier bloqué par Claude Morin. Finalement, c'est La Violette qui retourne un 10 derrière la cage de Gagnon. C'est Didier Tremblay qui tente de remettre à son coéquipier. Voilà, c'est fait, à Jonathan Deryl, qui lui dégage jusqu'à l'autre bout, sentant la soupe chaude. Dégagements qu'il a dégâts repoussés. Avec 17.35 à 3. On va le prendre en territoire où seront la marque de 5 à 5, en portant Jean-Rébelta. Monsieur Richard, quand on ne veut pas s'impliquer le fils écran, Claude Morin, c'est un excellent bois de rock. Il n'y en avait pas ses qualités. On a vu ce qu'il a accompli hier à Laval. C'est tout un joueur de hockey. Il faut faire hockey, mais tu sais, des fois, sans pour autant écraser ton adversaire, la mise en échec, ça bouge plus souvent pour le moment. Le jeu d'équipe adverse va se terminer là. Puis là, il l'a pas fait, puis ça donnait quelques bons lancers de la part de l'équipe adverse. La Ligue qui tente un tir, le reste en défensive. C'est Luthier qui a bloqué cette rondelle, lui qui est allé par Richardson. Luthier-Richardson, Richardson récupère le disque, remet dans la classe. C'était pour Benoît, qui était surveillé par La Perrière. Benoît maintenant, remet derrière lui. Rondelle qui est derrière le filet de Gagnon. Richardson récupère, tente de remettre devant, et c'est Philippe Tremblay qui retourne pour remettre à La Perrière. La Perrière a le temps de sortir de son territoire, remet six pour Olivier. Olivier rentre dans la place, Olivier-Messon, remet pour lui-même. La Perrière a le filet, c'est pour Jean-Yard. La Perrière a le filet de Piquiatrou, la Violette va en récupérer. La Violette passe en direction de Chiasson, disque qui va sans jusqu'à Olivier dans son territoire. Olivier remet à Kevin Coutier, qui passe à La Perrière. La Perrière remet disque à Olivier. Olivier, l'homme de Rondelle, Rondelle qui passera en direction de Philippe Tremblay, et disque qui touche doux bâtons et qui va jouir au banc du CLS. Avec 16.42, votre 3-2, 5-5, le point de la façon dont le CLS joue actuellement. On joue mollement et on joue dangereusement, et ça, peut-être même en profiter si on passe tout comme ça. Ben, c'est Dieu, pas simplement, qui a vu la troisième période. Alors, on semble se surveiller les deux côtés. On veut pas faire des chances, on veut pas tenir ce fameux pied-là. C'est La Ligière dans son territoire. Ils ont eu le maintenant. Remet disque à Kenny, qui lui remet faiblement en territoire bonjour. C'est Saint-Pierre qui l'a récupéré. Saint-Pierre. Il y a la rentre, remet à Jonathan de Lille. Il est en train de renoncer l'attaque des Seins, abandonne Porto-le-Morain, mais la face de Morain est peut-être accepté par Bordeaux. On parle de Bordeaux, d'intercepter son tour par Jonathan de Lille. De Lille, zone 2 toujours, vers le disque, lorsqu'il est accroché, ça permet à Kenny de reprendre, mais Kenny est bousculé par Gosselin, et ça, ça permet à Claude Morain de récupérer. Et on dit qu'il y a hors-jeu du côté de Verdun. Et on va reprendre en série 3-2. Vraiment, c'est décousu de part et d'autre en ce début de troisième part. Ben, ça prend pas grand-chose. Ça prend pas grand-chose pour reliver la France. On a vu d'un côté ou d'autre, si on est parti. Sauf qu'on a vu que Jean-Yann, il y a tout, n'est pas dans le ventre. De là, l'importance d'aller prendre des tirs au-dessus de tous les ans. Ben oui, n'est pas trop. Drôle Morain face à Kenny. Roussinant, en territoire même, dans la zone Bosse-Rand. Les enjeux remportés par Kenny, jusqu'à l'expérée par Bordeaux. Bordeaux remet. Ben, on la renforce. En territoire Bosse-Rand, drôle de bon sur la rampe. Ça permet à nous ça de pousser juste qu'au filet-là de camion. Et là-dessus, là, c'est pas d'inquié qu'il n'y a pas qu'il serait si on a faillissamment. On a été durs, il n'y a pas de respecter là-dessus. Garne-Saint-Bierre et Alex Gagnon, également. Alex Gagnon, j'aurais fallu s'occuper de l'huit et produire ce monde déjà. Mais Garne-Saint-Bierre, ben, tu sais, on dit que c'est pas important de le joueur, il faut pas d'intervenir de l'honneur. Et quand il est proche comme ça, Garne-Saint-Bierre a pu y croire, mais si le joueur de Verdun avait été capable de la longueur de mon bâton, il est capable de s'occuper de l'honneur. On reprendra la droite d'Alex Gagnon, c'est peau dans le mise en jeu face à André Vincent. Les enjeux apportés ici par Vincent, c'est Didier Tremblay qui récupère. Tremblay, dans son territoire maintenant, part de passer disque et remet directement avant des siens. Et finalement, ça commence à être dangereux d'être derrière le bon chérèse. On peut se voir on a un qui serait dans ça. Oui, on est prêt de réveiller sur les bonnes deux. On ne sait pas. Non, non! Vous avez quand même hâte de me demander ce que je fais là. C'est Beaudin, il est en quoi je veux. On a, le reprise par Beaudin à Théry-toi en Bosseron. On Timote sur lui-même, remet derrière la cage d'Alex Gagnon. On a eu que Didier Tremblay vient chercher, il a le rap, un même à Christian, mais Christian fait l'étisque qu'en 2 dole un que Beaudin reprend pour remettre à Charles, Charles face à Micka Ren qui fait les vies atérielles et qui remettait vers Beaudin. Ils disent que Didier Tremblay tente de reprendre derrière le pilote. C'est finalement André Vincent qui le prend. Vincent profite de la blotte. Vincent toujours. Longe la lampe. Une seule main vers le 10, mais réussit le deuxième effort à récupérer. C'est Christian qui va le prendre. Christian en met à Chris Luthier. Remet tant qu'il est protecteur par M. Lacan, Jean-Yan, Léa Nouveau. Et avec encore 15,20, par 3,20, 5 à 5 la marque. Le CRS a quoi comme l'en-ci jusqu'à maintenant. Donc, ça vous prouve qu'il y a quelque part, on est défensif dans le monde. Défensif, on en fait, là, ce n'est pas vrai. Quand je vois Christian et Chris Luthier, c'est ma patrouilleur en même temps avec Frick-Anne. Et peut-on finir. Oui, Luthien a mis en jeu par Saint-Richardson. Luthien remporté ici. Dix qui retraite en zone neutre. C'est La Perrière qui reprend. La Perrière envers. Feblement, territoire adverse. On a le que veut récupéré sur les potettes. Rousse un peu plus loin. Dix qui est récupéré par Dollar-Spiel. Là-dessus, Dollar-Spiel, à ce moment-là. Les disques à retraitir jusqu'à en territoire. La Perrière en zone neutre pour Audet. C'est Chiasson qui reprend. Chiasson entre le disque avant le feu noir. Des sorties du territoire dans le groupe Beauchero. On est là pour faire un coup de cyclone. On va reprendre en zone neutre. Il y a deux joueurs de défense qui arrêtent. Peut-être trois sont en fond, c'est qu'il est rappelé. On les passe avec Ligue 1. Toutes, nous, les autres joueurs de défense, sont les passe-bolles, les passe-bolles, les passe-bolles, les passe-bolles, et on se fait sur le petit peu. Deuxième reprise, c'est Kevin Cloutier qui remporte cette mise en jeu. On a Dollar-Spiel à La Perrière en même temps. La Perrière, on tourne le disque à Dollar-Spiel, et bien, on se fait apprendre, ça perdrait que ça se fait droit à tirer, allez-y ! C'est peut-être ce que je veux dire. Exactement ce que je veux dire. Passe transversale comme ça, passe molle, passe... Ça, là, c'est quasiment impartenable. La Perrière et Dollar-Spiel, ce soir, c'est vraiment pas leur match. Non, absolument pas, non, allez-y, pas. C'est un peu marqué avec la Gratia, 5 en haut de l'autre. PS Gris, donc, 4-5 en haut, 6-5 maintenant vers la terre. Là, on vient de servir ce coup-là sur le plateau d'Aran, en dragon. Kevin Cloutier, passe à Kelly pour la mise en jeu. Puis, dans la zone neutre, mise en jeu remporté par Kelly, qui l'a mis à Bordeaux. Bordeaux, remet vers 2 secs, Télévier un peu plus loin, puisqu'il a récupéré par Saint-Pierre. Saint-Pierre, il va me mettre à tremper, on a qui est reprise par Kelly. Ça va permettre à Cloutier, cependant, de reprendre, et Cloutier remet en 5 ans à la mer sur la rivière. On a récupéré cette rondelle, tout comme Télévier trempé, c'est Saint-Pierre qui le prend. Remet, tout près du filet de Piliartreau, la rivière va reprendre. La rivière, derrière le but. La rivière, cherchant un coïcifier, on a finalement à Boussin, qui lui remet en zone neutre. Saint-Pierre reprend. Saint-Pierre, il va mettre Loutier, qui lui remet l'air à la cage de Piliartreau, lui qui remet en rond pour la rivière. La rivière, bousculée par Vincent, plutôt Tremblay. Saint-Pierre reprend, il tire, l'arête Piliartreau. C'est Tremblay qui récupère, on a Delisle, Delisle très pratiquement maintenant, Delisle passe à la ligne bleue à Saint-Pierre, son tir est bloqué, et c'est récupéré par Doucet, qui quitte son territoire. Doucet va s'apparcer à intercepté par Saint-Pierre, lui qui remet en Delisle, Delisle maintenant, retraite dans son territoire pour relancer l'attaque des siècles. Le Leclerc en Delisle passe vers Bordel, qui ne peut maîtriser, tire pris par Bourdeau, et Bourdeau qui remet en Doucet, qui lui fait les liens d'une chambre. Juste quand le territoire pousseron, Steve Gosselin va récupérer ce disque. Gosselin derrière son filet. Gosselin, cherche un taille qui pille, essaie de transporter la rondelle, dans zone 2, dans Delisle, Delisle en zone inverse, qui passe jusqu'à l'autre bout, et dégagement qui est refusé, avec 13.44 à ce troisième, 6 à 5 la marque de Merdan, confirmation du système, les gens n'ont pas. Richard, c'est le Richardson qui marque son deuxième climat, son huit tiers dans la saison, lui marqué Sander à 4 minutes 59, évitant 6-5 pour les Dragons sur la CRS, et mine de rien, c'est Richard, c'est le Richardson, 2 buts, 3 parts sur toi, en partie de la 5, des six buts de sa formation. Le gagnant de la loto du CRS, à l'auto hockey, c'est M. Jean-François Veilleux, de Saint-Georges, qui mérite 500 $. Farron qui remet derrière la cage, le gagnant, c'est Mickanon qui reprend, veut revenir devant, Mickanon qui va le gagnant, tenter de récupérer 10, Terrien qui remet dans l'enclave, on a le coeur, reprend finalement, pour Morin qui déclenche, un peu jambé avec Vincent, Farron, ça hâte en entrant en territoire adverse, Morin toujours, remet de l'autre côté, passe qui est récupéré par Terrien, et Terrien, du revers, remet à son pied, Baudin qui rentre rapidement, Terrien en beau son, prend une passe, on a le caviar Terrien qui monte au filet, un tir, ça va passer, on a le coeur, Delil va récupérer, et Delil va contre-attaquer. Rapidement, Jonathan Delil a deux contre-deux, avec pas de Vincent, Vincent, on a Delil derrière lui, Delil qui débarbe, est mis en échec par Charron, il y a deux bonhommes qui dispettent le disque, en point de patinoire, Terrien là également, et finalement, on a le coeur, Delil tente de récupérer, Terrien tente de les mobiliser, les deux bonhommes, mais là on tente à s'occuper, du côté du juge de ligne, finalement, on a le coeur, récupère Delil, Delil, Isil passe de l'autre côté, mais Delaroseville n'attendait pas le disque, Delaroseville qui est derrière le culet maintenant, on a le point de patinoire, pour Delil, Delil. À la hauteur de ses mises en joueur, Dermain pour la dernière, la dernière remède derrière le culet pour Claude Morin, Dermain derrière, Dermain, les deux bonhommes, Jonathan Delil qui prend le tir sur la direction, et on crée l'égalité, Renaud, c'est ça, tu prends les tirs, Et oui. J'ai rien dit, il y a trop là, m'excuse pas, gardez la lutte dans la blague, il y a trop là, je ne comprends pas, il y a deux choses, il n'y a pas très beaucoup de l'arrêt, que je puisse en arriver là-bas, c'est par ici, mais c'est à voir, on est vite dans le milieu de la dernière, il y a un tirote dans le milieu, et on reprends les deux côtés, mais regarde, on est revenu, c'est ceci, il y a 7 minutes de 27 secondes, on peut dire une chose, c'est dans le match qu'on va encore, il y a des trésions, il y a des 7 heures, 6, 6 le soir, et bien on a fait un match, les deux matchs, mais je ne peux aussi. Regarde-moi, c'est Richardson qui a fait 7 minutes d'enjeu, ça permet à Dustin de le prendre, et il remet en zone 2, la violette, il recouvre le disque à Richardson, Richardson, remet en direction de Benoît, qui est surveillé par Kenneth Sautier, on met derrière le filet de Gagnon, au type de sein de France, on met également bloqué par la ville, on a le disque à Richardson, Richardson n'est ce qu'il y a rien, on met la rondelle finalement à Benoît, Benoît transversal, qui attend 10, c'est bloqué par Dustin, et rondelle que Philippe Dampier, réussit à le mettre en zone 2, par Philippe Dampier, on attend dans zone inverse, avec les deux joueurs, remet à Thierry à Sautier, remet à Reguliatrault, Benoît qui reprend, il rentre le dégagement, bloqué par Philippe Tremblay, faire le disque, ce qui est retenu par Kevin Cloutier, qui remet à mère Tremblay, et Tremblay à Sautier secoué, la lettre va se relever, et finalement, c'est Lavigne qui va reprendre, remet à Chiasson, Chiasson faire le disque, mais ça permet à Kevin Cloutier, remet à Gosselin, et lui remet à Philippe Tremblay, Tremblay, remet à Cloutier, Cloutier s'en tire, là, il y a trois tours, c'est but ! Simon, il est qui passe, et c'est à travers le temps, c'est à travers le temps ! Ah ! C'est à travers le temps ! Bien, bien, bien déjà, dans ce bout, bien le soir on parle, on remet l'éveillé, Tommy ! Tommy, c'est debout ! Ah ! Oh, ah, 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 Un tir bloqué par Filiantro et Simon Olivier qui venait appuyer l'attaque a pris le retour et Filiantro qui était déjà sur la glace va arriver à rajouter sa trondeur dans la partie supérieure du pilet et c'est maintenant 5 à 6 pour le CRS. Première fois de la glace de CRS dans les temps, il a été tremblé, il a cherché le test de derrière le pilet, il a contourné la cage de Gagnon, on remet en tourne 2, on a été récupéré par Bourdeau, Bourdeau remet en tourne 2, c'est pas touché, repris par Morin qui remet dans son territoire à Simon Olivier et Olivier qui remet jusqu'en territoire à terre, pas d'également qui est d'ailleurs recruté et avec 11,16 à faire la troisième paix, mais croyons-nous au nom, c'est 7 à 6,16 heures sur la formation. Et je pense que c'est loin d'être terminé, il reste encore 11,16 secondes. Confirmation, c'est une 7e paix de CRS. Alors finalement, ce sont les deux gagnés, je décidais avec la 7e, Gounassand Elil marquait son 13e de la saison, il passe à Morin et la Ferrière à 7,20, pardon, et par la suite, Simon Olivier son 12e, ça passait la marque 7 à 6, et passe à Kevin Fichier et est rendu à 8,21. C'est l'arrivée qui récupère dans son territoire, remet le disque à Bourdeau, Bourdeau, remet en territoire d'un grondel, c'est Pat Vincent, repousse son territoire adverse pour l'arrivée à récupérer, l'arrivée qui remet à Kenny, zone 1, ça passe à Kenny, t'aille à 7e, il dit ce qu'il revient, et qu'il repousse son territoire à Beauceron. Doucet vient récupérer, Doucet accroché, récupère le disque, il l'a perd au profil de l'arrivée, et Claude Morin qui remet en zone 2, c'est Pat Vincent qui remet profondément sur les clois-est, derrière la cage de Kiliatro, Kiliatro qui tente le dégagement, Romain à Doucet, Doucet pivote sur les mains, bien évidemment conserver le disque et quitte saison, Doucet sont venus maintenant du revers, Romain en direction de Mecanon, Mecanon veut déborder ici, c'est Pierre, Mecanon prend une passe de verre, le beau jeu de Chris Cloutier qui a bloqué le coup, et Cloutier qui a transporté le disque, Doucet, Doucet toujours, déjouant l'autre joueur, Romain a écho à verse, Romain qui est apprécié par les avatars, et immédiatement c'est Paquin qui reprendra du côté de Délagon, profondément de sa zone, on est presque à douche-est en troisième actuellement, 7-6 Saint-Georges, et Charon qui remet en mouvement, tout s'y reprend, retourne le disque derrière la cage de Kiliatro, et Kiliatro qui remet à Paquin, Paquin à Charon, Charon qui est zippe, longue passe, qui va s'enfuir jusqu'à l'autre bout de la patinoire, c'est également qui est refusé, avec 10-01 à la troisième baisse, 7-6 Saint-Georges, sur personne Et Charon qui vient de subir toute la mise en échec de part de Chris Cloutier, c'est débaracé de la montagne de Chris Cloutier, le premier ministre de la mise en échec, et ça c'est bien, une bonne mise en échec de part qu'on voit, un coup d'épaule, et c'est ce qu'on demande à présent de Chris Cloutier, Cloutier qui a persisté face à Richardson, c'est Chiasso qui a écouté le disque, Odette, et Chiasso se dispute la rondeur, c'est Richardson qui vient la récupérer, pour remettre immédiatement à la vigne, la vigne, zone nul, ça passe, et pour Benoît, qui a empatté le camp au tronc, Benoît, 20 passes, un tir de Chiasso du revers, débloqué par Galli, on fait les biens en poids de patinoire, on a qui est remise de l'autre côté, c'est pour la Violette, la Violette, remet le disque, maintenant on la remporte, et le camp au tronc, qui détremble les récupèrent, Trambley qui tente un dégagement, c'est bloqué, Odette, Olivier, réussit à remettre en zone nul, Chiasso va reprendre, puis remet à la vigne, la vigne, réussit à faire des des disques, jusqu'en territoire, Boulson, Olivier va récupérer, Olivier, remet à Philippe, Trambley, Trambley maintenant, zone nul, entre en territoire, vers, Trambley zippe, faiblement, remet vers Kevin Cloutier, point de patinoire, Cloutier remet vers Philippe Audette maintenant, dans le coin posé, Philippe Audette brusculé par Chiasso, Audette et Chiasso discute la rondelle, Audette remet vers Cloutier, qui entre en échec avec lui, finalement, la vigne, finalement, la vigne, bien avant, peut remet vers Richardson, mais Cloutier intercède, et maintenant, Audette, qui revient vers, retire, à deux ! Il y a un peu comme flotte, c'est là ! Audette qui a lissé la rondelle, entre les grandes guerres de Filiatros ! Oui, il y a fait très peu l'espace ! Et Filiatros a ouvert les endroits de tête de France, et Audette va filer les bris, et c'est 8 de 6, pour la CRS ! C'est ça, c'est le 3e bus, c'est l'épaujet, ils ont 3e bus, c'est un 3e bus d'Eliott, C'est le 3e bus en projet de période, j'ai fait un chapeau petit peu l'épaujet ! Hé, il n'y avait pas de bruit ! Hé, c'est que Piliatros a ouvert un janvier de la presse ! Audette arc-cetée dans la nuit, et Audette empile les bris a été janvier ! Autorin de mes enjeux, passant de la nuit, 8 à 6 Saint-Jean ! Le 3-2, donc, pour tourner le team, on l'écuper, un bar de l'adverse, par un bar de l'advers, passée interceptée par la Lilias, qui tente un dégradement contre le fait, juste dans le haut de l'autre. De la recul, l'écuper. De la recul, on met trop fortement le 3-4, la rivière, l'écuper. La rivière, trop fortement la sa domme, ça, un même déficit à Genny, qui lui passe à Dulcet, qui devient à point de patinoire. On est de la recul, vers l'écuperie, qui par Dulcet, on a le reprise par Genny, qui remet en direction de Fernand, qui n'a pas fait pas mal, qui s'en rend, et qui quitte sa domme, qui aura un peu en l'air, va se passer intercepté par Bordeaux, qui dégage jusqu'à l'autre bout, la patinoire, puis il a pas à refuser avec 8-9, je crois dire pas, 8-6, la marque pour Seigneur-Nord, et les gens qui applaudissent! Eh oui, tout le monde est égou, les donateurs, les joueurs, sans confirmation du 8-8 du CRS, se déposait au 3e du match, au 21e de la saison, qui est dans la cléenne poussée de la Rocine à 11 minutes 01, et avec le 8-2 à faire à la 3e, et maintenant 8-6 le CRS sur les tagons de la place. Un tir avec Gosselin, c'est bloqué par Piatro, on doit récupérer par Beaudan, point de patinoire, Beaudan qui remet, vers son coéquipier, mais Kevin Coutier met un disque territoire adverse, Philippe Tramble à la poursuite du disque, tout comme Paquette, Paquette a réussi à remettre à Beaudan, qui vient en nage charron, qui passe à Mécanet, mais la force de Mécanet est récupérée par Therrien, Therrien dans la rondelle, et Cloutier tente de la récupérer, Cloutier perd le disque, repris par Saint-Pierre, qui tente de dégavement, voilà ce qui est fait jusqu'en zone nul, Philippe Baudan, que Le Mans le mettra en territoire adverse. 7.55 maintenant, à ce 3e ciata, on a eu que Charles récupère, alors que Beaudan s'en va voir le bail à partir, et là Cloutier devrait se concentrer sur la rencontre, Michelin et Olivier, on a eu que Saint-Pierre récupère, et Saint-Pierre dégage jusqu'en zone nul, c'est pour Philippe Tremblay, Philippe Tremblay remet pour lui-même, derrière le filet qu'il y a trop, et elle sort de son filet, pour remettre à Panquin, alors qu'on affecte tous les changements chez CRS, Panquin profondément dans son territoire, remet Therrien, on a eu qu'il est récupéré par Benoît, Benoît, en entrant en zone de Gauss-Ronne, et Olivier récupère cette rondelle, pour redégager au territoire des Dragons, ou avec la ligne, même à Richardson, mais Richardson un peu néglisé, et lorsque Therrien remet le disque en territoire de Verdun, voilà pourquoi un coup de souffle, puisque Paul-Marie était toujours, avec 7 digits après la troisième balle, 8 à 6 la marque pour la formation de Saint-Georges! Et là, il y a des joueurs qui ont connu une fin de semaine payante, et que le tournement, il y a quand même 5 fois qu'il y a normal, il y a 3-3 passes, il y a même 4 passes de joueur. Mais disons qu'il y a de forts risques qu'il y ait un joueur de la semaine qui se reste parmi, en tout cas du moins, certains en nominations. C'est tout le monde à la zone de neuf. Il faut attenuer le rectific, lente en zone adverse, mais attenuer le paire au profil de la Vigne, et la Vigne remet à Chiasson le zone de neuf. Chiasson remet à Benoît. Benoît, pas transversal, à la même tire! Valérie Guerrero là-dessus, il vient de sauver les bases! Proche de 1, un tir à bout partant de la Vigne! Le haut de placement latéral d'Éric Gagnon là-dessus, il a bien suivi le jeu, il s'est déplacé en même temps de la rondelle, donc dès qu'on a pu passer, le Gagnon est à faire du salon, on fait l'arrêt. C'est certainement important! Oui! C'est 55% ici, on passe la marque 8-7, c'est ce qui s'est un amoureux. C'est très important! Quand on dit, on prend les arrêts, quand on prend les arrêts, il faut que les arrêts s'accueillent. On va reprendre à la droite d'Éric Gagnon, Eric Gündchen, grâce à Kevin Cloutier, les enjeux reportés par la formation de Bernon, on remet à la vigne à la ligne bleue. La vigne son tir, on a dévié derrière le filet, puisque Lapéria va récupérer, il faut que pour le match, Lapéria tente le dégagement, blanquer par la galette, puisque Cloutier tente de dégager à nouveau, mais en vain, on a le cas, Benoît va récupérer, Benoît remet à la poids de patinoire, Lapéria va reprendre, et Lapéria vient contourner son filet, et dégage jusqu'en territoire adverse. On a le cas, Kevin Cloutier est en train d'aller récupérer, devance la vigne, Cloutier vient reprendre, tente de remettre la vigne, Cloutier qui débat sur les mains, tente de remettre par la vigne, bon jeu de Cloutier, qui chute, et sa dernière passe d'être acceptée par la Violette, et la Violette, qui est tente de remettre par O'Dell, veut entrer en tirant le camp au son, le maire Benoît, qu'elle passe ici, un tir à Chiasson, David Gagnon, pour l'être dernier à Chiasson, point de patinoire, c'est Philippe Tremblay qui reprendra, c'est 6 minutes 10 secondes, on a fait à la troisième vague, on a fait dessus des changements très rapides chez CRS. C'est la bouche qui crie, il applaudit. Oui, Kenny, Kenny qui quitte son territoire à l'instant, zone 9, pratine bien, rentre en territoire à Beauceron, Kenny toujours, Kenny qui tente de porter un tir, mais en vain, on a le queue, il veut reprendre Saint-Pierre, on a le queue, Kenny est en train de reprendre également, c'est ce qu'il fait, pas mal à l'encarpe pour Doucet, mais c'est pas Vincent qui intercède, c'est Vincent qui rentre également, et il vient à la rentre, Richard en mette en zone 9, c'est devenu, il va se passer intercepté par la rivière, qui retourne un disque en territoire à Beauceron, où c'est Olivier qui va reprendre cette rondelle, et Olivier qui revient dans le filet protecteur, voilà qui va aller chercher les spectateurs, avec 5.37 à faire la troisième zone, 8 à 6 Saint-Georges, sur la formation donc, de l'air d'un, la retransmission de John Hache est rendue possible grâce à la collaboration d'Espacement du Carrefour de Saint-Georges, là vous êtes certain qu'on est limité en conseil pour vos communications sans plus. Et là, avec ce papier, il y a le troisième, que j'allais faire recommencer plutôt le gérifment, à partir du milieu de la troisième, on en a d'action. Regarde puis, on a eu Kéa, mise en jeu remportée par Verdun, mais Pernand qui doit le mettre à Kenny, mais la passe est beaucoup trop vive, et du côté des Dragons, on doit le retraiter dans son propre territoire. Kenny, longue passe destinée à Pernand, qui récupère Romain Doucet, Doucet rentre en territoire Beauceron, Doucet pivote sur lui-même, cherche un coéquipier, Romain Pernand qui veut remettre dans l'entlave, c'est repris par Charron derrière le filet, Charron tel en est par Morin, du côté du CRS, il faudra mettre un peu plus de nerfs, c'est Doucet qui reprend, le remettre devant le filet, ils disent que Pat va s'entendre de reprendre à son tour, et c'est Simon Olivier qui va récupérer. Simon Olivier, du revers, remet faiblement, il est autour de la glace, mais ça va constituer un dégagement, dégagement refusé. Et là, du côté du CRS, on a commencé à protéger le masque, mais j'aime qu'on protège trop, un petit peu. Oui, il reste 5 minutes, mais il faut quand même être prudent. Avec les rapides patinants que Bertrand entrent, on peut rapidement créer la qualité. Oui, mais il faut quand même pas ouvrir le jup en forme de santé. Non plus, mais tu n'es pas obligé d'ouvrir le jup, et tu peux transporter encore la rondelle. Tantôt, je mentionnais Claude Morin, son application physique, il n'y a pas à assommer son homme, mais là, il n'y a pas d'un âge, il a mis ici à ça, on essaie qu'un beaucoup, mais quand même, la vénance a fait arrêter droite, là, et on est en mesure pour essayer de libérer sa vie. Bon, donc, prend tir et marque à l'instant, et tire dans la partie supérieure du filet, et on porte la marque à 8 à 7. 2 skis à 15 minutes 2 secondes. Donc, on va reprendre les 7 dernières mises en genre à défensive, on les a perdues du côté de la CRS. Voilà une petite statistique quand même, on s'est révélatrice. Donc, ça va donner une tendance, je me disais que c'était loin d'être terminé, hein? Ah oui, ça va être excellent. Et pour ça, je disais, il faut le transportant parce qu'il faut encore marquer les vues, parce qu'aujourd'hui, on est capable d'en remarquer. Il y a M. Ploutier qui fait cette mise en jeu. Disque qui retraite en Télico-Le-Berbain ou la Rivière récupère. La Rivière derrière son but. La Rivière, remet le disque à Richardson. Richardson, remet le disque à Bourdeau qui entre en Télico-Le-Berbain. Bourdeau qui remet refournement derrière la cage Alex Gagnon. De La Roseville récupère. De La Roseville dans toute base. On est que Ploutier va récupérer. Et Ploutier qui remet à Télico-Le-Berbain c'est Philippe Audette à la prochaine du disque. Audette qui va aller récupérer cette rondelle, bousculer par la rivière. Ne plus récupérer cependant. Et c'est tout de suite la contre-attaque de Benoît. Monsieur Benoît, remet en zone boucheron. Benoît. voilà le coup de sifflet. On dit qu'il y a eu face avec la main. Voilà pourquoi. Il y a un coup de sifflet avec 4.05 après la troisième main. 8 à 7 la marque pour le CRS sur la formation de Verdun. Confirmation du septième Ville-Berbain. Ouais, ben c'est Bourdeau qui marque sur le troisième de la saison. Encore une fois, on passe à Richardson là-dessus, à 15.02. Il s'est maintenant 8 à 10 pour Verdun sur le CRS. On va reprendre un territoire neutre à proximité du territoire du CRS. C'est combien de points pour Richardson ce soir? 4 points. 6 points. La Violette qui remet un territoire boucheron. La derrière à la poursuite du disque. La derrière, via la rampe, remet apparaissant un territoire neutre qui ne peut maîtriser puisque accroché c'est Terrien qui reprend. Retourne le disque derrière la cage de Gagnon. Le commandant décide de tenter le dégagement. C'est intercepté par Mekanon. On remet le disque tout près à Mekanon. Son tire, le retour. Ça revient à la ligne à la ligne bleue. Ça arrête la cible. Grôle de rebond sur la rampe et là, là-dessus, c'est Diagnon qui a failli surprendre. C'est Delisle qui a réussi à remettre en ligne. C'est pour Morin qui s'est accroché. Et Mekanon, qui récupère avec le patin à Mekanon. La vigne rentre en téléphone pour son. La vigne s'est accroché par Baudin. C'est un bloc qui est partiellement par Jefouad de Lille qui est accouché tout son long. C'est Doucet qui est équipé. On tente de remettre devant. Finalement, c'est Terrien qui reprend dans la Violette à la Ligue 1, qui est placée par Bagnon. C'est Delisle en pointe patinoire et ça n'est pas de loin alors qu'il y a cinq à l'intérieur de mousculent et il n'y a pas de pénalité. Tout ça, avec 3-0-1, Astro-Nobain, c'est la marque pour la formation de Saint-Georges. La Violette, ça a laissé personne indifférent, j'envoie. Oui, c'est vrai. Mais c'est quand même un bon droit d'enquête. Ah oui, c'est un excellent droit d'enquête. Lorsque du côté du CRS, on a fait que ça défend depuis les six, sept dernières minutes. Les Verdeurs attaquent, attaquent, attaquent. Et ça, pour avoir son sentiment visité chez le CRS, c'est Doucet qui remporte la mise en jeu. Et c'est Canard Doutier qui pousse le disque en zone neutre ou Kenny reprend pour remettre à Paquin. Paquin, retrait dans son territoire. 2'55, maintenant. Paquin, longue passe, Philippe Audet, Fédévier, jusqu'au pied de Gagnon. Longue sortie de Gagnon, qui tente de sortir le disque et remet le disque à Philippe Trambley. Et Philippe Trambley en descente à 3-0-0. Trambley, Doutier et Audet. Trambley, Doutier, comme celui-ci, et la contre-attaque l'immédiate de Verdun, c'est Kenny. Kenny et Robert, tout de suite, à Paquin, son tir, ça touche un bâton, et ça va choisir dans le filet. Et, heureusement, pour Verdun, je peux le prendre d'avoir mis son tir, puisque puis il y a d'autres techniques de Verdun. Donc, tu protèges un genre, j'entends, tu ne joues pas un jeu naturel. Je ne sais pas, je ne sais pas, qu'il équipe avec un jeu de 2 minutes 35. On devrait être capable de protéger. Avec la taille de Verdun, un autre mise pas trop là-dessus. Saint-Pierre. Saint-Pierre qui remet en zone 1, touche Chiasson, récupère lui, qui retraite dans son territoire. Chiasson, on a Bourdeau. Bourdeau passe à La Rivière. La Rivière passe à Bourdeau, dans son territoire toujours. Bourdeau à La Rivière, passe qui est ferme, et ce qui permet à Delive de retourner le disque en territoire adverse. Richardson récupère. Richardson toujours en possession du disque et c'est à remettre à Chiasson en zone 1. Chiasson s'est pas fait accepter par Gosselin, qui remet pas le moment en territoire adverse. 2.5 instant, à la troisième vague. C'est Bourdeau. Bourdeau, de l'offense à Benoit qui remet Chiasson, qui est encore l'aile. Chiasson s'arrête. Reducion de mise en jeu. C'est pour Richardson. Richardson tente un tir, ça revient à Bourdeau. Bourdeau un tir, on a le bloqué. Gosselin reprend, et Gosselin qui tente un dégagement. C'est bloqué par Bourdeau, mais pas un réconflat jusqu'à l'autre bout de la patinoire, avec 1.45 dégagement refusé, 1.45 à la troisième vague. 8 à 7, le match, c'est pour Saint-Jean-sur-Bernet. C'est une meilleure chance qu'il y a pour un seul amortage depuis le week-end. Ouais, c'est normal. Tout le monde est en compte, donc on va voir comment ça va se passer. On va reprendre à la gauche, Alex Gagnon. Ça, c'est un match qui donne des cheveux unis. On va avoir 41 ans. Oui, mais quand tout ça est terminé, par exemple, pour les condamnes, il y avait un petit peu. Oui. Donc, on va reprendre dans quelques instants. C'est Philippe Tremblay à la mise en jeu. Tremblay, qui va prendre celle-ci par Saint-Éric Dusset. 47 trambles et tient ouvert pendant le CRS. Les enjeux remportés par la troupe Boucheram, et c'est Olivier qui fait cette rondelle qui est sautillard et qui décide de remettre tout simplement en territoire neutre où la violette reprend. La base de la violette repousse sur le territoire Boucheron. Bernard sera le premier sur le disque. Bernard remet Dusset, passe dans l'enclare et ça revient la violette. Un tir de la violette c'est bloqué ici par Kenneth Coutier, qui peut prendre tout son temps. Il nomme le disque mais il est accepté par la violette. La violette retournante au territoire de Saint-Georges. Une vingt maintenant. Il remet de l'autre côté. C'est pour Dusset, passe dans l'enclare. Philippe Tremblay qui retient un joueur. Il y aura une pénalité effectivement contre le CRS. Philippe Tremblay évidemment, un joueur de Verdun et c'est ce qu'il fallait s'y attendre. Il fallait s'y attendre parce que le CRS était complètement déporté et la pénalité s'en était parce que le CRS accrochait de plus en plus. Et là, on avait un monsieur Dusset, donc il y avait une attaque ici sur le coup de 4. Et dans le fond, c'est peut-être possible qu'on va dégager qu'on a dégagé. On peut dégager. La seule chose, c'est qu'on va falloir donner des enjeux. C'est ça, là. C'est le beau point. L'important, c'est de gagner la mise en jeu. Tu n'as pas des mises en jeu, c'est dans le tour. Alors, regarde, tu as vu l'accessif de la marque qui vient de nous aller jusqu'à la dernière elle a perdu la mise en jeu. Exactement. Donc, c'est de là l'important, c'est qu'il va vers l'armée vers l'événement. Donc oui, il va s'arrêter jusqu'à. Je suis là avec une 11 à faire à cette 3e vague. 8 à 7 la marque. De toute façon, du côté de Verdun. Tu sais, il y a toujours qu'on se dirait qu'il ne faut pas le quartier. Ça change pas quelque chose. C'est un problème d'avoir un choix de plus. Les policiers sont toujours sur date. Oui. Il y a ça et il y a également le fait qu'on a surtout un moment des gens à rencontrer au terme du match pour s'arrêter l'enjeu. Il se fait garder le quartier le quartier il ne serait pas organiser le quartier. Le quartier là, le quartier le quartier et le quartier c'est un peu le quartier pour voir sa stratégie devant le filet. Donc, Richard Johnson essaie d'abord à se payer. Donc, ce qu'on veut, dans le fond, c'est qu'on vieille la rondelle derrière le filet, on contourne, on retourne le filet, on remet dans l'enfer, on revient, on revient, on recoupe dans la boîte. il va y avoir du filet, il va y avoir du trafic devant le filet. Donc, on va reprendre à la gauche le complexe gagnant là, tous les gens ont démarré pour encourager les siens. Et le Tremblay à la mise en jeu, les enjeux illégaux, Tremblay sera chassé. C'est James Guthier qui prendra ses six points. C'est James Guthier qui prendra ses six points. On n'a pas le choix sur cette petite rencontre. Guthier qui est tendre une vérité ce n'est en main. La Violette, remet Chiasson, à la Violette maintenant. À six contre quatre. La Violette, remet Richard Johnson. Ça passe, c'est la fin de départ de la matrice, qui est en train d'également. C'est complet parce que l'autre bout, avec encore 57 secondes. C'est Chiasson derrière son dos. Chiasson qui est train de relancer la fin des siècles. Remet à la Violette maintenant. La Violette, la Violette, la Violette, un tir, ça aide le bullet et ça va soit dans le bullet producteur par la subie et on va en reprendre à la droite des gagnants parce qu'on dit que la rondelle a touché par contre CRF. Donc, avec 44 morts on a fait la croix à défense. Donc, c'est un dollar de bull qui a touché à cette rondonne, disons. Là, on voit le tour on a été au délu sur la petite grasse. Donc, c'est vrai qu'on prendra la mise en jeu pendant le moment. Et, Richard Vachon, il travaille avec le dollar de bull parce qu'il t'envoie à ce moment-ci à Blancourt. Bonne-Marin la mise en jeu passe à Terret. Mise en jeu à la droite avec Scagnon 44 secondes. Mise en jeu remporté par la CRS également. Il marche. Alors, Saclay reçoit un double échec. Chiaçon... Oui, Chiaçon vient récupérer son filet 35 secondes l'instant. On va le remettre vers Benoît. Benoît le reprend. Romain le reprend. 27 secondes maintenant. C'est Chiaçon derrière son bus. Chiaçon, hésite, remet vers Benoît. Benoît, remet vers Benoît. Benoît, remet vers Benoît. Benoît. C'est Boucher. C'est Boucher. C'est Boucher. C'est Boucher. Le but. C'est pour Bernard. Bernard, c'est la démarche de se lait. Bernard, cherche un brun coupé. Bernard, voilà Benoît. Le but. C'est le but. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ho! Qu'est-ce qu'on peut faire? Ho! Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça mérite une suspension, ça! J'ai l'impression d'avoir un peu de la pression. J'ai l'impression qu'on peut faire. C'est le but. Quelle victoire du CRS! Oh! Un match extraordinaire! Et à trop de chance, qui a été dominé un certain moment donné par la match de 5 à 1! Et l'emporte à la lâcher! Au cas de 8 à 7, façon de rencontrer un match! Oh! Un match tranquille! Qui a donné sa carte d'émotion! Regarde les amateurs, on applaudit, on est fiers, on est contents! Et qu'est-ce qu'on a eu ce soir? Un match de hockey qui a donné toute égarde l'émotion! Et oui! Encore une fois, l'équipe est remis à rien! De 7 à 1! Oui! C'est qu'un match à 8 à 7! Remarquez, c'est plus un 2-3! Trois heures de motion! Et 10, 10, 10, 10! On vient par la suite de l'extérieur! L'autre sommaire de la rencontre! Et 3 étoiles! Et les écoles d'étoiles! 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 Voici un peu remonté du CRM! On va voir qu'on revient à quelques instants! Et les écoles d'étoiles! 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 Sous-titrage ST' 501